Je ne sais pas depuis combien d'années je voulais vous parler de cette affaire sordide. Déjà, au moins depuis ma découverte de Skyrim en 2012 et de cette passionnante quête à Epervine où l'on doit enquêter sur un loup-garou. Cette quête démarre avec un détail qui n'est pas anodin. Un détail terrible mais qui, si on connaît un peu l'histoire du folklore autour du loup-garou, raconte beaucoup. Notre fille, notre petite fille, elle n'a pas vu son dixième anniversaire. Sinding, il se faisait passer pour un ouvrier. Il avait l'air d'un honnête homme. Si vous pouvez supporter sa vue, il croupit dans la fosse pendant que nous décidons de son sort. Qu'est-ce qui peut bien conduire un homme à faire une chose pareille ? Je n'arrive pas à comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça. A votre arrivée au cimetière d'Epervine, vous trouverez un couple éploré venant d'enterrer leur fillette. Vous accepterez par la suite d'aider le couple à comprendre comment leur fille a perdu la vie et au fur et à mesure de l'enquête, vous découvrirez rapidement que la malheureuse a été massacrée par un loup-garou. Ce n'est qu'un peu plus tard dans l'histoire, dans la poursuite de votre aventure, que vous mettrez un terme à l'existence de ce monstre et donc préserverez la paix sur Epervine. Il y a plus de dix ans, le jour même où j'ai joué la première fois à cette quête, ça avait fait tilt dans ma tête. Je connaissais une vieille histoire, celle d'un célèbre procès de loup-garou condamné pour avoir tenté de tuer une fillette. J'avais vu une émission étant très jeune qui m'avait marqué. Je m'en souviens comme si c'était hier. Cette émission parlait des légendes qui côtoyaient de près la réalité et elle racontait l'histoire de cette affaire. L'une des affaires historiques les plus célèbres d'un procès de loup-garou. Étant donné que j'avais vu cette émission étant gosse, je ne me souvenais plus des détails les plus importants pour pouvoir vous la partager, c'est-à-dire le nom de l'affaire et le lieu où elle se déroulait. Quand j'ai lancé sur Youtube mes émissions sur le folklore, enquêter sur cette affaire a été l'une de mes premières préoccupations. Mais vu le manque d'informations en ma possession et mes lointains souvenirs flous, mes recherches se firent toujours chou blanc. A force, je me suis dit que j'avais un faux souvenir et abandonné à toutes mes recherches. Jusqu'au jour où Powerwolf, célèbre groupe de Power Metal, dévoile les informations de son futur album. Notamment les informations sur une des chansons du disque. Le 19 avril 2024, à 12h12, le groupe publie sur Facebook ceci. 1589 raconte l'histoire de Peter Stump, le loup-garou de Bedburg. Le 28 octobre 1589, il fut reconnu coupable de plus de 16 meurtres et de nombreuses autres choses tout aussi horribles. Il s'agit du procès de loup-garou le plus célèbre du XVIe siècle. Quelques jours plus tard, il fut exécuté de la façon la plus cruelle possible. Je n'avais donc pas un faux souvenir. Né dans un petit village près de Cologne du XVIe siècle, Peter Stump était un fermier assez riche et un membre respecté et influente de sa petite communauté rurale de Bedburg. Toutefois, nous disposons de très peu d'informations à son sujet, si ce n'est qu'il avait deux enfants et aurait eu une relation avec une parente éloignée. Le village où vivait Peter avait tout pour être paisible, mais il n'en était rien. D'abord, certains animaux fermiers furent massacrés d'une violence inouïe. Une bête terrible rodée dans les parages entend la tranquillité des habitants. A cette époque, la guerre de religion occupait encore les armées, même si en cette fin de XVIe siècle, elle approchait de sa fin. Pour ne rien arranger, la peste noire se déferlait dans la région. Meurtre, guerre et peste, la mort dominait pendant cette période funeste. Un terrain propice pour la créature. Après les bêtes éventrées, c'était au tour des enfants des fermes de disparaître les uns après les autres, puis aux femmes qui empruntaient seules les grands chemins dans les bois. Parfois, les corps des disparus réapparissaient dans des états indescriptibles. La bête était d'une férocité diabolique. Sa violence innommable poussa les habitants à se mobiliser et à enquêter sur le monstre. Des battus eurent lieu, mais la bête y échappa à chaque fois, sauf un jour fatidique où une femme enceinte fut retrouvée éventrée. Très vite, les villageois tombèrent sur une fillette hurlant à la mort. Cette dernière fut victime d'une tentative de meurtre par un loup-garou qui avait tenté de la mort de Roku, mais portant un objet en métal, les dents du monstre s'y brisèrent. Après avoir trouvé et capturé le monstre, ils découvrirent stupéfaits qu'il ne s'agissait pas d'un loup monstrueux, mais bien de l'un des leurs, un homme. Un homme qui était Peter Stump et qui portait une étrange ceinture en peau de loup. L'interrogatoire de Peter Stump fut absolument atroce. Les pires tortures lui furent infligées. Écartellement, haut cassé à coups de maillet, roux, écorchement et brûlure. Il a voix avoir plongé dans la magie noire à partir de ses douze ans et que le diable lui ait remis cette ceinture en peau de loup qui le transformait en prenant l'apparence d'un loup avide, fort de voracité et puissant, avec les yeux grands et larges, qui miroitaient comme le feu dans la nuit, une bouche grande et large, avec des dents pointues, un corps énorme et les pattes puissantes. Il avoua également le meurtre d'une dizaine d'enfants et de deux femmes enceintes dont il dévorait les fœtus, qu'il dévorait certains organes de ses victimes, qu'il a lui-même tué son propre fils et dévoré son cerveau. Il confia aussi avoir été pendant 25 ans un insatiable buveur de sang qu'il consommait à chaque meurtre animal et humain. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il avoua aussi avoir abusé de sa propre fille à plusieurs reprises. La condamnation à mort des deux femmes peut vous surprendre, mais sachez que nous avons perdu beaucoup de documents sur cette affaire datant de l'époque. Rien ne précise qu'elle soit complètement innocente dans cette affaire, même si, à cette époque, l'inceste suffisait à la peine de mort. L'affaire Peter Stump est à ce jour considérée comme le plus célèbre et sinistre procès contre un loup-garou. Et comme dans la quête avec Pervin, c'est grâce à l'enquête sur une fillette ayant subi le pire que le monstre fut arrêté et la région retrouva sa paix. Alors, vous venez contempler le monstre. Croyez-moi, je n'ai jamais voulu qu'une telle chose se produise. J'ai perdu le contrôle. J'ai essayé de leur expliquer, mais personne ne m'a cru. Tout est la faute de cette fichue bague. C'est la bague d'Hircine. On m'avait dit qu'elle me permettrait de contrôler mes transformations. Peut-être était-ce le cas avant, mais je ne le saurais jamais. Hircine se moquait que je la prenne. Il lui a jeté une malédiction. Je l'ai enfilée, et les transformations survenaient n'importe quand. Ça pouvait être au pire moment. Comme avec la petite fille. J'imagine que ça ne sert à rien de me taire si ma vie s'achève ici, de toute façon. Vous avez certainement entendu parler de ces hommes qui se transforment en bêtes sous l'influence des lunes. Je suis l'un d'eux, un loup-garou. C'est mon secret et ma plus grande honte. C'est pourquoi je voulais la bague. On m'avait dit qu'elle permettait à ceux de mon espèce de se contrôler. Là, j'ai peut-être une apparence humaine. Mais je sens l'animal juste sous ma peau, plus fort que jamais. Merci. 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 Merci.